bon salut les gens salut youtube juste pour vous dire qu'on est en live sur twitch dès maintenant on est en train de faire un petit marathon mais en train de faire les rentes 4 pour progresser avant la saison 8 pour avoir un meilleur mmr donc avoir plus de chance ou la merde désolé donc pour avoir plus de chance de d'avoir un meilleur elo à notre prochaine partie de classement dans genre deux mois quand la saison 8 va commencer xil what the fuck ah ah bah voilà où ça va être compliqué déjà ça ça commence ça commence mal de base faut jamais elle est dans ce buisson là je l'ai dit mille fois faut toujours attendre ici tu peux passer placé noir si tu veux ici au cas où c'est une vague mais normalement tu peux jamais aller là parce que dès que tu vas là tu vas arriver en même temps potentiellement les autres et le temps qu'ils arrivent ici et qui te voit ici s'ils ont un grave ou une léona tu te fais attraper bref qu'est ce que je voulais dire oui là c'est ma dixième game de placement sur ce nouveau compte on va essayer d'atteindre au moins le diamant on va essayer d'atteindre vraiment le maximum on va très hâte comme des ports et puis c'est ça et puis oui voilà c'est ça on est sur twitch pour ceux qui veulent voir des petites parties dire bonjour ça avec plaisir on joue zilean mid d'une façon un peu particulière tu vois d'une façon où on rate les sbires aussi c'est assez stylé je suis vous voyez avec mes runes pour ceux qui me demandent les runes en passant c'est tout temps en bas à gauche j'ai pas besoin de vous le dire quoi que ce soit normalement c'est écrit on va faire ça voilà elle vise bizarrement elle cq là elle croit que je vais à chaque fois reculer avec sa pression c'est très étrange donc tu vois vous voyez les runes en fait j'ai 25% de cdr sur mes sortes d'invocateur merde ça tombe ça tombe plutôt bien parce que je peux pas aider les mortes alors on est contre un chaco j'avais pas vu j'avais pas vu la game pour moi tout ce qui est invisible en solo queue c'est trop fort c'est trop fort vous allez voir là elle invade c'est pas une question d'invisibilité c'est juste que dans ses ganks en fait la majeure partie des joueurs oublie l'invisibilité il pose des wards comme d'habitude par réflexe dans un buisson ce qui ne sert à rien parce que bon on les voit pas ils sont invisibles pour ça que je trouve ça très très fort là par exemple le chaco est potentiellement sur moi il a le red buff j'ai pas mon e là c'est bon je l'ai déjà un petit peu mieux j'ai raté le canon parce que je suis inquiété et j'utilise pas mon objet purée il faut l'objet là sur les mille je vais vous en parler c'est un build de zilean assez particulier voilà on va prendre en fait les sbires mêlées et en fait ça va rajouter 4% de dégâts sur eux et ensuite plus 1% en fait le premier qu'on tue va nous donner un pour cent 4% et ensuite ça va être par tranche de 1% donc oui c'est vrai que c'est ah il m'a fait quand même pas mal de dégâts j'aurais dû me retourner pour éviter les dégâts si c'est toujours ça son passif je m'exprime très mal attendez attendez là par exemple vous voyez là je suis à 5% le premier donné 4% et là on est à 5% mais les bonus dommages on est à 5% donc ce serait plus rentable de prendre par exemple un mêlé un distance et un canon je n'aurais pas les deux que un seul du même type parce que ça va être 4 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 donc ça va faire en tout plus 9% après le plus 9% est quand même assez bien sur les mêlées parce qu'on va pouvoir faire deux bombes et en fait on va détruire toute la vague du coup ça peut être intéressant donc moi je vais prendre beaucoup de mêlées en vrai les canons au pire on va les laisser c'est pas très très important mais comment ils jouent elles je rappelle que c'est du gold plat on est à cette victoire de défaite je joue pas avec ignite moi par contre ça va être compliqué ça va être compliqué quel exhaust ça va ça flash à exhaust pourquoi pas on va dit je viens d'avoir 37 coup ok on niveau 6 on peut aller quand limite la bot lane quoi que j'ai pu téléportation du coup oups mais en vrai c'est faisable j'ai pu téléportation du coup je peux le raid on va pouvoir le l'aider au cas où mais non mais putain c'est la vie avec moi j'étais en mode ok j'arrive pas à cliquer sur la vie c'est quoi ce bug what the fuck ok c'est cool c'est cool ok normalement je fais ma décale avec une téléportation comme ça je rate pas d'expérience et ça se passe un petit peu mieux j'ai fait mon ultime assez tôt plus dans la partie parce que j'ai le ultimate hâte là qui permet de réduire de 5% non de 2,5% ouais ça de 2 de 2% de 2% à chaque fois que j'utilise donc à la fin de la partie genre niveau 16 on va l'avoir toutes les 23 secondes un truc comme ça et ça va être tout pas mal là je perds d'expérience pas ouf je vais refaire mes bombes il va pouvoir décale en fait c'est ça le gameplay 1 si tu balances des bombes et vu que tu allais une 7% en plus basse ça marche mieux on va la rés elle est morte ok ça fait des dégâts ça fait des légales à vie joue bien et c'est ça qui est excellent avec zylène parce que les erreurs de vos coéquipiers par exemple à la vie serait morte mais bon avec zylène peut-être qu'elle s'est dit ok il va me reste mais la plupart du temps même quand il n'y a pas de zylène ils font ça en fait les joueurs du coup bon voilà quoi ah dommage c'est vrai il pouvait me bouffer tu vois j'avais ça j'avais oublié genre il aurait pu me sauver et c'est pas grave on a tué on a tué chaco on va prendre une t1 mid c'est parfait la game se passe très très bien j'adore le gameplay zylène c'est la première fois que je teste ce build avec les runes vraiment stylé donc je rappelle qu'on continue ça sur twitch on aura fait nos dix games de placement même si on la perd on aura fait cette victoire trois défaites du coup on sera toujours gold 3 un truc comme ça si on gagne on sera peut-être gold 2 aller mais je pense que ça va être du gold 3 environ et on va essayer d'atteindre le diamant assez pas rapidement parce qu'on a le temps donc on va on va prendre le temps de façon zoé arrive bientôt on va pouvoir jouer zoé ça va être assez stylé j'ai rien à acheter go 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 non c'est vu là c'est vu vas-y mettez tout sur moi les gars voilà le chaco et stun il est mort gg top par contre là il y a de la merde il y a fiora au pire c'est la terre on s'en fout ok je l'avais boost au cas où parce que tout ce qui est cc ça compte ça compte assez hard là faudrait que je me boost voilà on l'a boosté pour qu'elle là il me tuait l'autre là hop voilà c'est quoi on la raise on la ralentit avec les bombes ça se passe très bien gg zilan c'est franchement je trouve qu'il est carrément indispensable dans une équipe si tu pouvais avoir un zilan à chaque fois dans ton équipe ce serait mais tellement puissant il sera toujours fort dans une équipe même s'il a un 08 il sera toujours bien par contre là j'ai foiré mes bombes qui va crever là qui va crever putain j'avais pas vu le chaco dis moi il va juste défendre c'est pas grave voilà gg allez go 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 on finit on finit ah là tout esquivé mais bon c'est génial pas trop un counter de ok du coup on peut pas trop n du coup là c'est génial ok ok on se passe go baron en effet allez gg pourquoi je peux pas l'acheter hein il mettait que je pouvais pas l'acheter j'ai rien compris allez merde putain c'est horrible il faut bien qu'il se place en vrai les mobs allez on a pas le temps chou moreur ok on la ralentit on va te stun elle est morte elle est morte on va la ralentir à fond c'est trop fort Dylan j'adore oh attention y'en a un qui va se faire one shot peut-être pas besoin d'ulti merci du rez fait plaisir elle sort de nouvelles ptd1 ok gg ok bah oui victoire de défaite y'a une défaite que je méritais et l'autre bah j'ai pas réussi en v5 tout simplement là je me suis fait carry tout va bien tout est bon ça fait plaisir gg vie elle a fait des très bons ganks au début ça fait extrêmement plaisir on est goal 3 bon ok d'accord ce sera toujours mieux que silver 1 on aurait fait les deux victoires on serait plate 5 malheureusement on a pas réussi cette fois-ci et puis et puis c'est ça donc c'était le petit zilean en petit best off voilà c'était juste pour vous dire qu'on est en stream qu'on va ouais non elle a vraiment fait beaucoup de dégâts après c'est vrai zilean c'est plus bah utilitaire stun etc mais c'est vrai que la fura m'a enlevé beaucoup de dégâts mine de rien elle a du moment elle a enlevé au moins 4 combos bombes bref bah du coup let's go on est parti pour le rush diamant voire plus évidemment et puis c'est ça donc à tout de suite vous pouvez venir dire bonjour on fera des best off en stream et puis c'est ça donc passez une bonne journée et à bientôt ciao bye les gars c'est parti c'est parti